Si le prince Harry garde, depuis son déménagement aux Etats-Unis, des relations parfois tendues avec certains membres de la famille royale, il peut tout de même compter sur des proches. Notamment sur sa cousine, Eugénie Diorque qui il y a encore quelques mois lui avait rendu visite en Californie. Mais en ce jeudi 23 mars, date d'anniversaire d'Eugénie Diorque, nos confrères du Mirror se sont notamment penchés sur l'appel gênant reçu par cette dernière au sujet de son cousin. En effet, dans ses mémoires, le suppléant, l'époux de Meghan Markle avait rappelé que sa cousine avait joué les entremetteuses, dans les années 2010, entre lui et son ex, Cressida Bonat. Mais voilà, lors d'un second rendez-vous, Harry avait fait en sorte de lui donner un baiser. Un moment qui a donc donné lieu à une scène plutôt maladroite. Elle s'est retournée, gérée et essayée au retour et nous avons réussi quelque chose comme une écorchure, a-t-il précisé dans son ouvrage. Douloureusement maladroit Sans surprise, le lendemain, le prince Harry comptait appeler sa cousine pour lui raconter les faits mais Cressida l'avait déjà fait avant lui. Découragée, je lui ai dit que le rendez-vous s'était bien passé mais que la fin laissait à désirer, a-t-il ensuite raconté. Elle n'était pas en désaccord. Elle avait déjà parlé à Cressida. Elle a soupiré. Fort heureusement depuis cette maladresse, de l'eau a coulé sous les ponts. Supérieure à supérieure à prince Harry, toutes les femmes de sa vie et Eugénie York, est-elle prête à rejoindre Harry Outre-Atlantique ? Même si Eugénie York, actuellement enceinte de son second enfant, ne voit plus aussi régulièrement le prince Harry, elle reste encore sa fervente alliée. Une confiance sans faille qui a récemment encouragé la presse britannique à examiner un troublant scénario, celui qu'elle pourrait s'installer au pays de l'oncle Sam, tout comme son cousin en 2020. Pour cause, dans un article publié début février 2023 par le Daily Mail, nos confrères avaient révélé que des amis du couple des Sussex avaient rapporté que Meghan et Harry envoyaient régulièrement à Eugénie York et son mari, Jack Brooksbank, des sélections de propriétés situées à proximité de leur actuelle résidence. Une éventualité concernant laquelle le média avait ensuite dévoilé d'amples informations. Notamment sur le fait que la fille cadette de Sarah Ferguson et du prince Andrew se verrait plutôt du côté de West Hollywood. Crédit photo, JLPPA Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501